Musique Bienvenue à votre émission préférée, Cordon Bleu TV. Aujourd'hui, mes très chers amis, on reçoit une grande dame. C'est l'une des meilleures chanteuses gospel d'Afrique. Moi, c'est ma tata. Pourquoi ? Eh bien, vous le saurez tout à l'heure. Recevez avec moi la grande et merveilleuse santé. Et Niola. Bonjour tata. Comment ça va ? Ça va très bien. Et toi ? Ça va très bien. Moi, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Moi, très heureuse d'être dans ta cuisine. Sois la bienvenue et ensemble, on va cuisiner des vermicelles aux escargots. Tout ce que j'aime. Tout ce que tu aimes. Et moi aussi. Et vous aussi. Allez, venez. C'est parti. Musique Pour cette recette, il nous faut des vermicelles, des escargots, des tomates fraîches, de l'huile, de l'oignon, des carottes. À ton tour, tata santé. Du haricots verts, du poivre, du persil, un peu de piment, du beurre et deux cubes d'assaisonnement, deux magies tablettes. Allez, c'est parti les amis. Tata santé, tu vas t'occuper des vermicelles qu'il faut faire pré-cuire les amis avec un peu de beurre. Et dès que c'est fait, on va maintenant ajouter des carottes. J'y vais. Oui. Les carottes pré-cuites également. Ensuite, au tour des haricots verts qu'il faut faire également pré-cuits. Je mélange en même temps ou je prends mon temps ? Oui, tu comptes en temps, tata, tu ajoutes les carottes. Ok, vas-y, tu peux mélanger le tout un tout petit peu. Ensuite, tu vas ajouter des haricots verts et une dernière fois, tu mélanges bien le tout. Là, on a déjà une superbe couleur, un peu de beige. Avec le vert, on aura orange, blanc, vert. Orange, blanc, vert. C'est exactement ça, tata. Couleur de la Côte d'Ivoire. Voilà, couleur de la Côte d'Ivoire. Juste à côté les amis, on va faire notre petite sauce. Il faut d'abord mettre la poêle au feu. Et dès que c'est fait, on va ajouter les tomates fraîches qu'il faut couper en D. On mélange bien le tout. Et tata, santé. Elle est à fond de la musique. Elle a déjà commencé à frédonner tout. Bon, je ne fais pas aussi bien qu'elle, il faut le dire. Ah non, une bonne choriste. Une bonne choriste. Et oui, les amis, je vous disais que c'est ma tata. Pourquoi ? Eh bien, parce que je suis sa choriste. J'étais sa choriste et je suis toujours sa choriste. Même si maintenant, je la double un tout petit peu. Mais bon, c'est pas mal. Non, non, non. Tu es tout excusée, Niola. Tout excusée. À cause de cette belle recette. Je pense que j'ai bien mélangé. Oui, super, super tata. Et en plus de la musique tata, tu es également animatrice et productrice radio et fondatrice du Centre Zoé. Oui, le Centre Zoé, c'est mon dada, c'est mon bébé. Nous faisons de la formation artistique pour jeunes non-voyants. Et c'est le premier centre de ce type en Afrique. Et moi, j'ai pu voir combien de fois tu donnes de l'amour à tous ces enfants. Tata, d'où t'es venue cette envie d'aller vers les non-voyants ? Oh, ça, je vais dire quelque chose. J'ai eu à cœur, j'ai entendu une voix. J'avais à cœur d'apporter, de valoriser les talents des autres. Parce que je me suis rendu compte que si je me retrouvais ici aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un avait valorisé mon talent. Bien sûr. Il m'avait permis d'aller au-delà des handicaps qu'on peut avoir, qui nous rendent des fois la vie plus difficile qu'elle ne devrait. Et avec les non-voyants, j'ai découvert qu'ils avaient des talents, mais qu'il fallait surtout les accompagner, les mettre en confiance. C'est la même chose que j'ai eue pour pouvoir aujourd'hui chanter avec toi. Et oui, les amis, elle l'a reçue et elle n'hésite pas également à donner. Il n'y a rien de plus merveilleux. Bravo, Tata. Et là, tu es à fond, là. Oui, j'ai terminé en principe. Je trépide. Je devrais aussi participer. Oui, à ma chance, c'est bien, bien, bien. Là, on a déjà ajouté les tomates qu'on a laissées revenir quelques minutes. Eh bien, on continue, Tata, avec l'oignon qu'il faut également hacher. Et voilà, merci, Tata. On va ajouter le persil haché également. Toujours de musique, les amis. Salut. Oui, ça donne encore plus de joie et de gaieté. On remue tout. Voilà, on va ajouter le piment. C'est parfait. Il a déjà été mis à l'intérieur. Oui. On ajoute maintenant nos escargots qu'il faut faire cuire pendant 30 minutes. Écoutez, Tata est déjà allée à fond. Une bonne assistante. Oui, une très bonne assistante. Pour donner du goût et de la saveur à notre sauce, il nous faut notre magie tablette. N'oubliez pas, les amis, tous les bouillons magiques contiennent du sel. Alors, dès que vous les utilisez, vous n'avez plus besoin de sel. Allez, Tata, on y va. Chacune l'une après l'autre. Oui, oui, on peut y aller ensemble. Voilà. C'est parfait. Ça sent déjà beau. Tata, tu cuisines. Tu m'as dit que tu aimes bien manger épicé. Oui, je cuisine régulièrement. Du coup, j'avais envie de prendre un petit peu. Parce que j'ai pas envie de prendre un petit peu avant. Il est incroyable. Il a dit que du coup, elle a envie de prendre un tout petit peu. Mais ce n'est pas encore cuit, Tata. On va mouiller le tout, Tata. Et là, j'accouille. Avec un peu d'eau, voilà, c'est parfait. Et on laisse mijoter. Oui, on va laisser cuire pendant 30 minutes. Et pendant ce temps, on va faire des chansons, des chansons. Allez, Tata, je te laisse maintenant, là. Normalement, on fait ça, on fait... La suite, le premier dessin. Bien. Bravo, Tata. Ah ouais. On peut aussi qu'on salue le public. Oui, on salue le public. Merci, les amis. On ne voit pas de pieds, de pimpiers, mais bon, on vous salue. On vous salue. Tata, tu sais quoi ? On va aller se préparer et puis on passe au dressage. Super. Pour faire des vermicelles aux escargots, pour 6 personnes, il nous faut des escargots, 500 grammes de vermicelles, une botte de persil, de l'huile, 2 oignons, 2 carottes, des haricots verts, un morceau de beurre, 4 tomates fraîches, du poivre, 3 piments frais et 2 magies tablettes. Savez-vous que le fer réduit les risques d'anémie et la sensation de fatigue ? On trouve le fer dans la viande, le poisson et les sauces feuilles. Et maintenant, votre magie tablette aussi contient du fer. Et il garde toujours son même bon goût. Si vous avez un peu mal à l'estomac, vous pouvez soulager la douleur avec de la banane douce. Il faut tout simplement manger la banane tout doucement et n'oubliez pas de bien mastiquer. Et voilà les amis, une belle assiette de vermicelles aux escargots. N'hésitez pas à essayer la recette. Merci Tata, santé ! Ça a été un réel plaisir ! Oui, moi aussi, je me suis bien amusée. Et puis j'ai envie de dire comme j'ai commencé, « I feel good ! » J'étais comme à la maison. Merci beaucoup. Merci Tata, rendez-vous très très bientôt avec Ordon Le TV. Mais en plus de la musique, Tata, tu es également animateur, producteur radio. Et tu es la fondatrice. Ok, d'accord. Est-ce que notre pâte, là, il y a l'eau dedans ? Le plat final, là. Oh my God !